C'est parti pour la vidéo de présentation du programme Screamer Radio en version 0.4.4 Je vais lancer l'installation, exécuter, next, I agree, next, install Donc lancer le programme, finish Alors comment fonctionne ce programme ? Ici dans predef, j'ai le choix de radio par rapport au pays, par rapport au langage, par rapport au genre aussi Donc par exemple moi qui aime beaucoup le rock et le métal, je vais choisir par exemple Chronix Aggression Alors pas de chance, la radio ne fonctionne pas Je vais en choisir une autre, toujours par genre Ah bah la voilà Donc voici la radio Je vais stopper On va aller voir un petit peu dans paramètres, dans les préférences Le programme est capable d'enregistrer la radio Donc ici dans Recording, on choisit par exemple, moi j'ai mis dans Capture Audio Le répertoire de destination des fichiers Dans Encoding, ici, on choisit le bitrate du format MP3 Si on ne veut pas le format MP3, on peut encoder en OGG Moi c'est ce que je préfère Donc en 96, et je vais faire OK Alors vous allez me dire, c'est bien beau d'avoir des radios ici Mais s'il y a une radio qui n'est pas dedans et que je veux dans le programme Donc il suffit d'aller sur internet, de se rendre sur le site internet de la radio Je vais prendre comme exemple la grosse radio.com Je vais cliquer sur la radio, la grosse radio rock Je descends un petit peu et ici j'ai un choix Donc je vais prendre le format WinAMP Ici j'ai différentes qualités, je vais prendre la plus grande Bouton droit Et copier l'adresse du lien Je vais fermer cette fenêtre Je vais repartir dans le programme Et je vais faire fichier, ouvrir une URL Automatiquement il m'a mis ce que j'avais copié comme adresse Donc c'est parfait, je vais faire OK Si je veux enregistrer, je clique ici sur enregistrer Et je fais commencer l'enregistrement Je vais arrêter l'enregistrement Alors il y avait une option qui était très intéressante C'était le mode morceau seul Malheureusement, ou heureusement pour les radios Ces dernières se sont occupées d'un programme pour bloquer ça Donc en fait le principe c'est qu'on mettait morceau seul Et on laissait par exemple 10 minutes d'enregistrement de la radio Et au lieu d'avoir un seul gros fichier MP3 Toutes les chansons étaient prédécoupées en chansons Donc on avait toutes les chansons par fichier Cette option ne fonctionne plus On a ici la gestion des favoris Donc moi j'ai mis deux radios en favoris ici Et puis voilà, on a fait le tour du programme Je vais arrêter ici cette présentation